Le Bray du Faux avec Marc-Antoine Lebray sur RFM Monsieur le Président, alors votre image de président des riches vous colle à la peau, que comptez-vous faire ? Pardon de vous le dire Madame Gossuin, mais j'ai eu une idée tout à fait géniale. Je vais adopter un chat. Ah d'accord, mais attendez, je ne vous suis pas du tout là. Pardon de vous le dire Madame Gossuin, mais j'ai beau traiter les Français comme des sous-merdes, faire passer des lois inégalitaires et enfoncer les pauvres pour favoriser les riches, ça fait 48 heures que tout le monde ne parle que de mon chien qui a pissé. C'est vrai. Donc je vais adopter un chat, attendre qu'il fasse à côté de sa caisse, et hop, je peux réformer le code de la santé en traitant les Français de Grenade. Ensuite, j'adopterai un cochon d'Inde pour rétablir la peine de mort pour les chômeurs, et hop, le tour est joué. Pierre Gattaz, alors Emmanuel Macron souhaite durcir la législation sur les travailleurs détachés. Écoutez, je crois qu'il faut être un peu moderne, aller dans le sens de l'histoire. C'est pourquoi je suis moi-même, pour les travailleurs, semi-détachés, afin de réduire les coûts. Semi-détachés, c'est-à-dire ? Eh bien, je trouve qu'il est normal que les ouvriers soient libres de leur mouvement pendant la journée pour pouvoir travailler. Mais le soir, lorsqu'ils regagnent leur case, je suis pour leur remettre leur chaîne. Sinon, nous perdons beaucoup de temps à les retrouver avec des chiens lorsqu'ils s'enfuient. Alors qu'en les enchaînant, plus de problème. Vous voyez, je suis progressiste. Je souhaite donc réduire les coûts de fouet, mais aussi de matraque ou même de cravache. Ça nous rassure. Monsieur Hulot, hier, vous avez reculé sur le glyphosate, un produit dangereux. Mais si c'est dangereux, pourquoi reculer ? Parce que, ma chère Élodie, avant d'être ministre de l'écologie, je suis avant tout ministre. Donc, mon objectif, c'est avant tout de décevoir. Et comment expliquez-vous le coquard que vous aviez à l'œil gauche ? Vous savez, être ministre de l'écologie, c'est prendre des risques avec des positions qui ne plaisent pas à tout le monde. Par exemple, hier, je me suis pris un coup de boule par un ours polaire. Il m'a dit, tiens, connard, ça, c'est pour les moteurs diesel. J'ai aussi des piqûres d'abeilles sur 76% du corps. Elles m'ont piqué en hurlant, bzzz, bzzz, ça, c'est pour le glyphosate, grosse merde. J'ai aussi quatre côtes cassées, car deux pandas m'ont passé à tabac en criant, ça, c'est pour les centrales nucléaires, gros bâtard. Sinon, un kakatoès m'a fait un croche-pâte. Je suis tombé assis sur la tête d'un rhinocéros noir. Ils ont explosé de rire et ils ont dit, alors, tu la sens, la transition écologique du con ? Je ne sais pas si je vais tenir 5 ans. Comme ça va être dur. Nelson Monfort, je crois que vous avez de bonnes nouvelles tennistiques. Tout à fait, ma chère Elodie. Alors, figurez-vous que Caroline Garcia, la jeune tenniswoman française, vient de se qualifier au master en gagnant deux tournois d'affilée et que c'est suffisamment rare dans le tennis hexagonal pour être souligné. N'est-ce pas, mon cher Philippe Candeloro ? Ah, t'as raison, Nelson. Moi, je l'ai vu jouer Caroline. Ah, c'est vrai qu'elle est bonne. Et pas que sur un cours. T'as compris, Nelson ? Mon cher Philippe, Mais je crains qu'en ces temps où les femmes se libèrent d'un poids qui leur pèse à travers le hashtag balance ton porc, ce genre de blague ne soit absolument pas les bienvenus. Vas-y, Nelson, c'est pour rigoler. D'autant que moi aussi, j'ai un truc qui me tord le ventre depuis 3 jours et que ça me soulagerait de balancer. Hashtag balance ton porc. Non. T'as compris, Nelson ? Mon cher Philippe, Alors, je crains que ce sujet ne soit pas propice à rire. Je vais vous donner un exemple. Que diriez-vous à Caroline Garcia si vous la croisiez, Philippe ? Ben, coucou. Hé, Caro, il y a du monde au balcon. Ça te dirait de tenir mon manche ? Je parle pas de ma raquette. Et si, si Vincent McDoum vous disait « Coucou, Philippe, il y a du monde dans la caleçon, hein ? Ça te dirait que je jouerais à motus dans tes boules ? » Oh là là ! Ah ben là, attends, je lui casse la gueule direct, hein ! Eh ben voilà, voilà mon cher Philippe, preuve en est faite ! Quand on fait aux autres ce qu'on ne supporterait pas qu'on nous fasse, c'est qu'on est un... Ah, le mot m'échappe. On est un gros con. Ah, t'as raison, Nelson, j'avais jamais réfléchi à ça. Non, promis, à partir de maintenant, je ferai plus de blagues sales sur les femmes. Super. Enfin, sauf si elles sont chintocs. Non. Ah là là ! Vous le voyez, ma chère Elodie, il reste des progrès à faire, mais on avance. On avance doucement, oui. Pape François, alors Christine Boutin, figure de la droite catholique, catholique a mis fin à sa carrière politique. Deus Sanctus, Urbi et Urbi. Voilà, c'est fini. On a tant ressassé les mêmes théories. On a tellement tiré chacun de notre côté. Voilà, c'est fini. Sinon, là, Gauchini, vous savez maintenant que Christine Boutin, elle est partie. Il va devoir trouver une nouvelle chaussure à mon pied. Eh oui. Boutin, chaussure à son pied. Vous avez compris les yeux de mots qu'il fait rigoler, Alberto ? C'est très drôle. En fait, il n'y a pas le cœur à rigoler, Alberto, car je suis molto triste. Ah bon ? Il me sent triste comme les sélectionneurs de l'équipe de France quand il a perdu Zidane. Christine, c'était ma numéro 10 du dérapage homophobe. Ma championne del mundo des anti-VG. Mon baron d'or de la régression de la pensée. En tout cas, maintenant, il espère que Christine Boutin, elle va profiter. Il espère qu'avec son mari, qu'il ait aussi son cousineau germineau. Ils vont vivre heureux et qu'ils auront molto bambinos gogoritos. Non ! Nel nomine patrie, felis spiritus sancti. Se ne qu'un au revoir, mes frères. Se ne qu'un au revoir. Bravo Marc-Antoine. Merci. Avant d'écouter AA, je vous rappelle que Marc-Antoine Lebré revient à 18h15. Évidemment, demain matin, en direct à 8h15, toujours sur RFM.